En choisissant en 1991 de s'appeler Julie Daubier, première bachelière de France, la cité scolaire de Romba avait comme priorité de favoriser l'accès à tous au savoir, à la formation et à l'insertion. Plus de 20 ans plus tard, l'objectif semble avoir été intinct, et ce nom de Julie Daubier véhicule la thématique de l'égalité homme-femme dans le milieu de l'éducation, mais aussi dans le monde professionnel et d'une manière générale dans notre société. Une égalité qui était au cœur d'une conférence et d'une table ronde organisée la semaine dernière à la cité scolaire, une journée axée autour de Julie Victoire Daubier. C'est important parce que c'est le nom que la cité scolaire s'est choisi, que pour nous c'est un jour important parce que c'est un jour où on lance, on présente notre nouveau site, et c'est aussi important pour que nos élèves aient la fierté du patronyme de l'établissement où ils se trouvent, et qu'ils en comprennent le sens. Comprendre qui était Julie Victoire Daubier, qui était cette femme Lorraine, ayant lutté toute sa vie pour le droit des femmes, voilà de quoi organiser des temps forts. Le premier, une conférence sur Julie Daubier, animée par le romancier et écrivain Gilles Laporte. Julie Victoire Daubier était d'abord une femme, une femme généreuse, une femme courageuse, une femme qui avait une véritable vision de ce que pourrait être la vie, non pas seulement des femmes, mais des hommes et des femmes, donc l'organisation sociale à venir. Elle était une femme qui croyait beaucoup à l'acquisition des connaissances, qui croyait beaucoup à l'école et qui mettait au cœur même de la destinée de chacun la réalisation de soi, mais par l'acquisition de connaissances et la fréquentation des autres, dans le respect et dans la générosité. C'était ça Julie Victoire Daubier et elle a mené cette démarche-là vis-à-vis d'elle et vis-à-vis des autres, toute sa vie, jusqu'à l'épuisement quasiment. Dans la salle, pour écouter Gilles Laporte, professeur et élève de la cité scolaire. Et si la plupart d'entre eux connaissaient le nom de Julie Victoire Daubier comme première bachelière de France, beaucoup n'imaginaient pas son parcours semé d'embûches. Pas facile en effet au 19e siècle de s'imposer en tant que femme. Pas facile pour une femme de passer son bac réservé plutôt aux hommes ou à une certaine élite. Alors, à 14 ou 17 ans, entendre cette histoire était important, voire nécessaire. Elle a persévéré que c'était une battante et que malgré tout ce que les hommes ont pu faire pour lui mettre des bâtons dans les roues, elle a réussi à atteindre ses objectifs. Tout ce que je savais, c'était que c'était la première femme qui a eu son bac, mais sinon tout le reste, je ne le savais pas et je suis contente de l'avoir appris. Aujourd'hui en 2012, il reste dans les mémoires ce diplôme de première bachelière de France, mais surtout le courage et l'engagement de Julie Daubier. Un destin qui méritait bien un nom gravé sur la façade de la cité scolaire. Que le lycée de Romba porte le nom de Julie Victoire Daubier est un juste retour des choses. Elle a tellement fait pour l'école comme je l'ai dit. Elle a tellement fait pour l'égalité homme-femme. Ici, maintenant, et grâce à l'effort des politiques et de toutes et de tous, la mixité est une réalité. Les filles accèdent au même niveau de connaissance que les garçons dans notre système scolaire. Donc que cet établissement porte son nom est révélateur d'une part de ce que nous n'avons pas oublié qu'elle a existé, qu'elle a fait ce travail. Mais d'autre part, que la volonté de poursuivre cet engagement-là est une réalité. Et puis, c'est un beau signe de reconnaissance qu'on lui adresse. C'est un beau salut à travers le temps qu'il lui est adressé. Autre temps fort de cette journée, la présentation par les élèves de seconde d'une exposition sur le contexte historique et culturel au 19e siècle, toujours avec la thématique égalité homme-femme. Une thématique largement débattue au cours d'une table ronde où étaient présents élus, journalistes, entrepreneurs et membres du centre d'information sur le droit des femmes. Les questions réponses se sont enchaînées. Ici, pas de tabou, mais beaucoup de vérité. Les droits des femmes sont encore bien souvent bafoués dans notre société. Et visiblement, si cette différence homme-femme dans certains secteurs a tendance à s'équilibrer, dans d'autres, il y a encore pas mal de boulot. Malheureusement, on n'est pas au bout de nos peines, parce que l'égalité, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, c'est l'égalité professionnelle. Il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que les femmes n'ont toujours pas les mêmes salaires que les hommes. Il y a un écart entre 20 et 27 %, et ça se traduit aussi après sur les retraites. Et c'est un gros problème, parce que les femmes vont avoir des petites retraites, surtout quand c'est des femmes seules. Alors, on essaye de trouver des lois qui vont améliorer ça, mais c'est pas facile. Alors, si cette table ronde ou cette conférence ne changeront pas la face du monde, elles permettront peut-être d'informer et d'éveiller les consciences pour ces jeunes collégiens et lycéens. C'est important de leur inculquer des valeurs qu'on n'inculque pas toujours dans des cours d'éducation civique, soit parce qu'on n'a pas trop le temps, soit parce que c'est des interventions assez limitées. Donc, c'est assez bien que de nouvelles personnalités, telles que cet écrivain, M. Laporte, est venu nous parler des valeurs qu'elle a impliquées, telles que l'égalité homme-femme. On pourrait également faire ça avec d'autres valeurs, telles que l'antiracisme et d'autres. C'est très intéressant et c'est vraiment pertinent. Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre les filles et les garçons dans un lycée, comme lycée Julien? Oui, il y en a, il y en a forcément. Et on en parle un petit peu en se moquant gentiment. Mais oui, c'est vrai que quand on prend du recul, il y en a. On en parle gentiment en riant, mais c'est vrai qu'il y en a. Et il y a des choses qui ne sont pas forcément justes. Mais bon, voilà un terme de résignation que les acteurs de cette table ronde ne souhaitent plus entendre. Il privilégie la vigilance, une vigilance sur le respect des droits et bien sûr sur l'application des lois. L'égalité homme-femme, vaste sujet qui mériterait bien d'autres journées d'échange et de discussion. L'égalité homme-femme, vaste sujet qui mériterait bien d'autres journées d'échange et de discussion.